Salut à tous, ici le grand, le puissant, le magnifique Mopmopi. Mop, pour les intimes, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 11, et peut-être la fin, je sais pas, non ça m'étonnerait, nous sommes qu'au chapitre 6, donc il nous reste encore 7, 8, 9 si je me trompe pas, et donc nous étions avec Josh, Mike, Josh, et Ashley, je crois que c'est ça, Josh et Ashley, et nous étions en train de chercher Sam, c'est parti. J'ai un très mauvais pressentiment là-dessus. C'est-à-dire ? Si j'ai bien compris, c'est le même type qui a falsifié les journaux et installé la caméra. Ouais, je crois bien. En fait, on dirait qu'il construit toute une histoire autour de nous. Il nous observe tourner en rond, pété un câble, et il observe tout ce qu'on fait comme dans une putain d'expérience. C'est un peu bizarre, mais ça expliquerait beaucoup de choses. N'est-ce pas ? Je suis quasiment sûr que c'est un des jeunes dans le chalet qui a fait un coup comme ça. Je ne sais pas pourquoi je le sens bien. Batterie et minuterie. A-ha. Et pleure pas. Tu vas mourir, c'est pas grave. Tout le monde doit mourir un jour. Et c'est là en fait, il n'y a que Ashley qui reste vivante. Ça m'étonnerait quand même. Un personnage comme Ashley, je pense que c'est censé mourir. Mais pas forcément la première, mais peut-être dans les derniers. Mais pour moi, elle meurt. Et Josh aussi d'ailleurs. C'est pas des personnages assez attachants pour qu'ils soient vivants à la fin du jeu. Après, je peux me tromper, mais pour moi, ils sont censés mourir tous les deux. Bon, si je peux éviter qu'ils meurent, je vais essayer. Non, non. On suit Chris. On se sépare pas. Jamais se séparer. C'est une règle d'or dans un film d'horreur. Ah, ça par contre, c'est bien possible. Doivent être quatre ou cinq dans sa tête. Oh, c'est à Sam. Ouais, c'est les fringues de Sam, c'est... Malsain. C'est vraiment malsain. Donc l'autre malade est passé ici, c'est sûr. Tu crois qu'il est encore là ? J'espère pas. Qu'est-ce que ce truc fait là ? La question, alors. Ah, il y a un truc au bout du couloir, et ensuite on ira à droite. C'est quoi, c'est une porte ? Ah, merde, c'était une porte. Sam ? Est-ce qu'on peut faire demi-tour ? S'il vous plaît, dites-le qu'on peut faire demi-tour. Non ! Je veux faire demi-tour. Oui. On peut faire demi-tour. Je vais voir déjà ce qu'il y a à droite, ensuite on ira voir les cris de Sam. De toute façon, le jeu se met en pause. Ah, merde, je viens de là. Putain, mais je suis vraiment con, moi. Non, c'était pas là que je voulais aller, de base. Ah, bah si. Ok, bah j'ai rien dit, on efface. Alors, à gauche ou tout droit ? On va regarder déjà ce qu'il y a là. Il n'y a rien. La porte, on ne peut pas l'ouvrir. Si c'est une porte. Ouais, ça doit être une porte. Et là, il y a une autre porte. Voilà. Je ne veux m'en douter qu'elle était fermée, donc on va aller prendre l'autre porte. Enfin, prendre. Voilà. Et là, on devrait trouver Sam, non ? Oh, non. Ohé. Sam ? Attention, moi je dis qu'elle est morte. Sam ! Oh, Chris ! Elle est morte ? Oh putain, non ! Non, elle est pas morte. Comment tu le sais ? Elle est pire encore. Mais, putain, qu'est-ce qu'elle a ? Elle est évanouie. Oh non. Oh non, 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 non. Ça craint, ça craint trop, faut qu'on la sorte d'ici. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh merde ! Oh merde ! Ah ! C'est un fictage ! T'approches pas de moi ! Ouais, je m'amoutais que j'en ai utilisé les six ans. Non, 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 non ! C'est pas fini ! C'est pas... Fini... Non, t'as raison, c'est pas fini. Parce que... Je te tuerai. Putain, ma tête ! Oh... Oh... Merde. Oh merde ! Ash ? Ash ? Putain, c'est exactement les mêmes pièges que dans So, quoi. Oh putain, Ash, qu'est-ce qu'il t'a fait ? Je crois qu'il m'a frappée. Merde, je vais lui défoncer sa putain de gueule. Je trouve que le bleu qu'elle a au niveau des yeux est pas très bien fait, quand même. Non, Cree. C'est le type qui a tué Josh. Oh merde ! Non, non ! Connard de tueur de merde ! Putain de mort ! Regarde, on va crever, Cree. J'ai vraiment pas envie de mourir. Personne ne va crever. J'aurais voulu te le dire. C'est trop injuste ! Quoi ? Je veux dire quoi ? C'est trop tard, Chris. Arrête ça. Arrête ça, dis-moi. On a toujours évité le sujet. Et là, je me dis... On a tout gâché. Ashley, on n'a rien gâché. Qu'est-ce que tu veux dire ? Chaque seconde que j'ai passé avec toi, c'est la meilleure chose qui ne soit jamais arrivée. Mais qu'est-ce que tu racontes, Chris ? Je regrette. J'aurais dû t'avouer mes sentiments. Oh, non, Chris. Ashley, je te jure des consensants. Oh, non ! Ah, non ! Ashley, c'est qui la tâche de ma humeur ! Ah ! Salut à vous, mes gentils petits cobayes. J'ai eu peur, Chris. Non. Oh, que si, brûche. C'est maintenant qu'on s'amuse. Chris a déjà pris une décision importante aujourd'hui. Et maintenant, il doit en prendre une autre. Chris, tu peux prendre le pistolet devant toi et tuer Ashley. Ou te tuer avec. Celui qui reste, reste en vie. Le choix appartient. Oh, 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 oh. Ne veux pas l'idiot, Chris. Chris, vieil hôtel, trois heures contre. Oh, non, stop. Alors, on avait un totem de conseil pour aller poser le pistolet. Tu as déjà sauvé la vie. Laisse-moi choisir cette fois. Laisse-moi te sauver. Il me reste une chose à faire dans ma vie. Laisse-moi faire ça. Mais, je t'en prie. Oh, pitié. Non. Je vais écouter le conseil qu'on m'a donné et pour une fois, je ne vais faire aucun choix. Alors, j'espère qu'on ne va pas mourir tous les deux. Je ne ferai pas de choix. Non, je ne veux pas faire de choix. Non. Je ne ferai aucun choix. Oh, les cons. Vous êtes allés trop loin. Ne le voyez-vous pas ? Hein ? Ne comprenez-vous pas que cette torture a duré assez longtemps ? Non ? Qu'est-ce qui vous donne le droit de jouer les démiurges avec la vie de ces gens ? En quoi êtes-vous si différents ? Hein ? Vous êtes cinglés. Vous êtes un putain de taré. Mais qu'est-ce que vous leur avez fait ? Hein ? Qu'est-ce que vous leur avez fait ? Psychopathe. Espèce de psychopathe. Précédemment dans Until Dawn Oh, c'est bizarre. Hé ! Merde, quoi ! Ah ! Oh, et ? Sam ? Oh, non ! Chris, le choix. Qu'appartient. Merci. On a besoin d'aide, s'il-vous-plait. Oh, putain ! Ah ! Ah ! Non ! Révenis ! Lâche-moi ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Ah 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 ! Chapitre 7. Violence. 4 heures jusqu'à l'aube. Sam ! Debout ! Mike, est-ce que c'est toi ? Chut ! Quoi ? Je n'ai pas ici. 3 heures 5. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Allez ! Tu peux y arriver. Mais elle a plus de vêtements encore. Ah ! 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 Putain ! C'était serré ! Ah ! Putain ! Mike ! Heureusement que tu m'as trouvé ! Tout va bien ! Tout va bien ! Ça va toi ? Comment tu es arrivé ici ? Bon euh... J'ai pas vu ses doigts personnellement. Je vois pas pourquoi je dirais ça. Je comprends pas comment t'es arrivé. Comment tu m'as trouvé ? J'ai un putain de psychopathiste ici dans la montagne. Oui, j'ai remarqué. Evidence grand. Réseau de tunnel. J'étais en bas à essayer de sortir. Puis il y avait cette grille et je t'ai vu. Ecoute... Ce gars dont tu viens de me parler... Il m'a attaqué. Il m'a montré ses vidéos. Et sur l'une d'entre elles il y a Josh qui se fait tuer. Genre déchiré par cette putain d'énorme scie. Oh bordel... Oh putain mais qu'est-ce que c'est que tout ce bordel ? Il y a une porte là. Elle s'ouvre pas. Tu peux l'ouvrir de ton côté. Ah ! Carrément on a directement une lampe torche. Le tueur nous l'a laissé. Il est sympa quand même. Derrière toi. Toujours regarder derrière la porte. On peut pas ? Bon tant pis. Donc il doit être à gauche lui. Ah bah oui je peux l'ouvrir. Y'a pas de soucis. Putain tu fais peur à voir. Sympa toi aussi. Par contre Mike je le vois bien aller jusqu'au bout du jeu lui. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu vois après réflexion la serviette c'était pas la meilleure tenue pour combattre des tueurs psychopathe. Euh Mike tu permets ? Oh oui euh... Mais pardon. Bah il sait mieux de s'habiller. Ok ça c'est fait. Faut qu'on passe à autre chose. Entièrement d'accord. C'était quoi ? C'est... Quelqu'un qui pleure ? Non ! Non 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 ! Dégage ! Oh Chris. Oh Chris, 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 Chris. C'est quoi ça ? Tu as déjà entendu parler des balablants ? Non sérieusement. Non. J'avais raison ! Oh putain ! Oh bordel ! Mad ! Mad ! Oh mon sang ! Merde ! Oh merde ! Bordel ! Oh merde ! Euh ! Ah ! Ah ! Ah ! N'aie ! Oh merde ! Merde ! Merde ! Ah, c'était pas très haut, elle aurait pu lâcher tout de suite. Allez, dépêche-toi. Qu'est-ce que tu fous, là ? Oh, merde. 600 dollars dans le vent. J'espère que ça vaut le coup, j'étais superbe dans ce haut. Voilà. Ça, c'est cool. Allez, go. Ah, je sens que je vais trouver un totem, là. Je le sens. Ok, il y avait un truc ici. Je pense qu'il faut faire le tour pour y accéder. Je trouve que les lumières sont un peu mal faites. Ça éclaire pas assez. C'est dommage. Donc là, on a une porte. Je crois que c'est fermé. Il y a une chaîne. On va quand même le faire. Ouais, c'est bon. Ok, super. Je vais pouvoir aller de l'autre côté, du coup. Parce qu'à chaque fois, c'est pénible. Quand il y a des portes, tu l'ouvres, puis des fois, tu peux pas venir en arrière. Et t'as peut-être loupé, justement, des totems. Parce que je pense que j'en ai loupé quelques-uns. Et ça, c'est dommage. Ah, on va l'ouvrir avec le chariot, je suppose. Avant de l'ouvrir, il y a un truc ici. Ah ! Un autre coffre. Toujours intéressant, les coffres. Indices trouvés, photos des mineurs. Au dos, l'équipe des Explosers se prenant à dynamiter de nouvelles galeries. Mines du Nord-Ouest, décembre 1951. Et là, donc, on va ouvrir la porte. C'était pas celui-là, c'était l'autre. C'est parti. C'est parti. Donc là, c'est une grande galerie. Le jeu est toujours aussi sombre. Mais en même temps, c'est normal. C'est un jeu d'horreur. Ça s'allume pas. Bon, je suppose qu'il faut monter là-haut. Puisqu'ils sont gentils, ils nous montrent le chemin. Indices trouvés, machines de pointage. In, out. 13, 36. Ouais, je sais, mon anglais est magnifique. J'ai eu du mal à le sortir, le nom, hein, quand même. Je sais pas si vous avez remarqué. Ah, encore cette fumée, enfin, ce feu. Moi, je veux savoir qui c'est qui fait ça. Et en fait, l'analyse qu'on voit depuis le début, ça se passe en même temps que ce qu'il se passe là. Moi, je pensais que ça se passait dans le futur, après le drame. D'ailleurs, c'est un peu bizarre ce qu'il dit. Ouais, c'est assez bizarre, ça. Bravo. On applaudit. Ah, bah, voilà, c'est... Elle est conne, pourquoi elle a pris un... Bon, non, remarque qu'elle est pas si conne que ça. Parce que le fait de prendre une torche, et bah, ça économise la batterie. Enfin, remarque la batterie, ici, on en a pas besoin. Ah, c'est bon, c'est des crânes, c'est pas grave. Oh, merde. Dites-toi qu'il y a forcément une sortie. Et bah, on va le savoir plus tard s'il y a une sortie, parce que c'est la fin de l'épisode 11. Et si vous voulez savoir la suite et la fin d'Until Don, et bah, regardez l'épisode 12. Donc, je pense qu'il y aurait encore, je sais pas, je pense deux, voire peut-être trois épisodes pour clôturer ce let's play. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours un jeudi, s'il n'y a pas de soucis. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, et surtout, surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune vidéo, et ne rater surtout pas la fin d'Until Don. Ça va être le moment le plus passionnant, on va avoir plusieurs réponses. Ça va être énorme ! Et ensuite, il y aura d'autres, sûrement plein plein d'autres vidéos que vous pourrez regarder, etc. Donc, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. A plus tard. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501